bonjour à tous c'est timothée d'apprendre blender dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire une mèche de style cartoon sur ce logiciel de 3d la manière la plus simple c'est d'aller dans ad coeur est ensuite ajouté un chemin le long de ce chemin on va extruder une forme on va aller dans ad coeur et circle et finalement ce cercle va s'extruder le long de cet axe sur lequel nous aurons le contrôle pour pouvoir faire notre neige on va se mettre en vue du dessus avec z je vais faire j'ai x et je vais mettre sur le côté maintenant il s'agirait d'extruder le long de cet axe cette forme là je clique dessus drata properties je vais aller dans géométrie j'ai cliqué sur objet et maintenant je choisir des cercles et voyez maintenant je me retrouve avec un cercle qui s'extrude le long de cet axe si maintenant je souhaite donner plus de style à ma mèche il me suffit d'aller sur l'edit mode choisir mon cercle et venir travailler les points si par exemple là je fais j'ai et je fais comme ceci on voit qu'à gauche et bien la forme change de forme en fonction de la forme de base maintenant j'ai sélectionné tous mes points clics droit subdivide pour ajouter plus de points de contrôle et je vais venir tout simplement bouger mes points pour les rendre plus intéressant là par exemple je crée un peu plus de volume en créant des volumes plus dynamique comme ceci et je vais vous montrer après comment créer des formes de traits sur cette forme qui donne un peu plus de style comme on peut le voir par exemple sur les dessins dragon ball aussi par exemple je sélectionne tous les points je fais v est utile jeudi le type de mouvement que je souhaite appliquer on l'a vu là ils sont plutôt proportionnel si je fais v et free ça me permet de les faire passer en rouge et pouvoir sélectionner finalement les points rouge et donner plus de deux voix de style à ma mèche on voit d'ailleurs à gauche on se retrouve avec des mèches qui se créent qui sont beaucoup plus intéressantes donc là j'ai encore une fois je vais faire ça un petit moment comme ceci là ça devrait être pas mal on va regarder devra avoir un bon petit style voilà si je clique maintenant sur la mèche sur l'extrusion et j'appuie sur table je me retrouve avec cinq points de contrôle ces cinq points de contrôle ils vont me servir à donner de la forme et du volume aux cheveux et aussi elle est tweaker pour faire des sortes de boucles vous allez voir c'est hyper simple à utiliser je sélectionne la pointe de ce qui sera pour laisse par la suite la mèche et j'ai faire option s pour donner une pointe et voyez tout de suite 11 mon extrusion devient beaucoup plus intéressante au regard maintenant je peux faire la même chose option s option s option s je peux donner une forme beaucoup plus chouette à ma mèche et je peux en profiter aussi si j'ai envie de changer la forme tout simplement de de base je peux utiliser est ce pour changer simplement la taille je peux utiliser air pour la d pour la déplacer sur une rotation où j'ai pour la déplacer tout simplement et une autre commande qui est importante c'est de pouvoir tweak et c'est à dire donner finalement une forme de torsion à notre objet je vais faire commenter et la voyez je peux tweak et on voit pas très bien dans cet axe là mais je peux lui donner une forme encore plus intéressante en bougeant tac comme ceci si je viens déplacer avec j'ai j'ai pouvoir maintenant avoir le contrôle sur la dynamique du cheveu si on a envie maintenant de l'appliquer sur notre personnage rien de plus simple ce qu'il va falloir faire c'est cliquer sur notre objet faire shift d pour dupliquer on évite de faire un composant dynamique où chaque modification sur cet objet se changerait ici non on fait shift d et on va maintenant venir le positionner sur la tête de notre personnage je vais mettre en face j'ai je le mettre ici je mets sur le côté j'ai comme ceci maintenant voyons ce qui se passe vous allez voir je vais faire s pour un peu plus petit j'ai remarqué en passant que la pointe n'était pas forcément des plus gracieuse j'appuie sur shift on l'a vu option s je le rends encore un peu plus petit si je reviens sur mon objet est ce le rend plus petit j'ai je le déplace et j'ai pouvoir avec tab venir avoir le contrôle sur mes points de premier point comme ça et j'ai pouvoir donner la forme que je souhaite à cette mèche et on va pouvoir faire des choses très dynamique maintenant si on a envie d'appliquer un appel à un modificateur miroir on peut très bien le faire connaissez la chanson on va dans les modifiers et on va rajouter une propriété un modifiers on peut rajouter le miroir et là ça nous permet si par exemple je choisis voilà la face de la voir de l'autre côté tout ça c'est assez simple à utiliser il faut prendre le coup de main mais n'oubliez pas shift d up pour ajouter des formes rien nous empêche une fois encore d'utiliser l'outil de rotation d'appliquer ce qu'on souhaite appliquer sur cet objet et petit à petit on peut créer une une coupe de cheveux assez rapidement